Shakespeare, c'est une langue formidable, c'est une dynamique, une énergie incroyable, un texte écrit pour des acteurs. Macbeth, c'est une formidable histoire de couple, une histoire de pouvoir et une histoire d'être humain. Et c'est une réflexion sur le pouvoir qui, je pense, est très contemporaine. C'est peut-être ce qui fait le succès de Shakespeare, c'est que toutes ces pièces ont une contemporanéité, quelle que soit l'époque. Et puis c'est formidable de voir 16 comédiens sur une scène. Il y a peu de tragédies de Shakespeare qui se montent de manière complète avec des distributions larges. C'est un mec qui reste tout le temps dans une tension et dans un doute permanent sur tout le monde. Donc en fait, c'est garder cette dignité de roi malgré le fait de l'exil, l'assassinat de père et mère. Je suis très déterminé par mon costume, parce que je suis en costume cravate. Donc j'ai observé que Poutine, par exemple, c'est un chef d'État qui a un cravate à noeud double. Alors que les Hollande, Obama, etc., ils ont tous des cravates à noeud simple la plupart du temps. Donc j'ai opté pour le noeud double, parce que je trouve que ça donne beaucoup plus de symétrie, en fait. C'est des noeuds qui sont plus larges, qui sont plus... Aujourd'hui, en France, les noeuds doubles, c'est des trucs d'ancien temps, c'est des trucs très ringards. Donc voilà, ça, c'est une inspiration. Alors la lettre à Élise, en fait, elle est là exactement trois fois. Et elle est là à des moments de mort. Elle est à des moments de... En fait, la lettre à Élise, si vous voulez, j'ai fait 18 ans de piano. Et au bout de 18 ans de piano, j'ai su jouer la lettre à Élise. Ce qui n'est pas brillant, mais ce qui en même temps était vraiment le morceau que je jouais systématiquement. Quand un enfant devait jouer un morceau, j'étais... C'était l'enfant qui jouait le morceau en fin de repas. C'est un petit traumatisme pour moi, la lettre à Élise. C'est en même temps un morceau que j'ai adoré jouer et qui était... Qui est vraiment, pour moi, un morceau d'enfant. Et c'est toute la souffrance de Macbeth et d'un homme sans descendance. Le problème de ce couple étant le problème de l'absence d'enfant.